Bonjour et bienvenue, Soutchit Aviva sur Radio Alta Vregoens en compagnie du député maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli. Bonjour. Bonjour. Soutchit Aviva donc, on va effectivement parcourir de très nombreux dossiers qui agitent la société Corse. On verra si le terme agite est approprié ou pas en votre compagnie avec différentes thématiques. Et on va démarrer avec une dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la problématique de la collectivité unique 2017, 2018 ou plus tard. Que met-on dans les ordonnances ? Qui propose la bonne formule pour cette future collectivité unique de Corse, Laurent Marcangeli ? Alors, on sait qu'il y a eu plusieurs réunions, notamment une réunion de l'Association des maires de Corse du Sud, qui a pris une décision, qui a acté un certain nombre de propositions. Vous, votre positionnement par rapport à ça, déjà sur le calendrier ? Mon positionnement, il est le même depuis le début. Je rappelle que dès le mois de février 2015, à l'occasion de la première lecture de la création de la collectivité unique, j'avais dit de manière très claire à l'Assemblée nationale, oui, nous sommes favorables, enfin, je suis favorable à la création d'une collectivité unique, mais elle doit se faire dans des conditions qui restent à définir au niveau des transferts de compétences, des transferts de personnel respectueuses d'un certain nombre de principes. Par exemple, le respect des territoires. Je considère que la Corse est une multiplicité de territoires. Il y a les territoires urbains, mais il y a également les territoires ruraux. Il y a des territoires ruraux qui sont périurbains, qui, de par leur proximité avec les hypercentres, peuvent, je dirais, moins souffrir. Mais il y a aussi des territoires ruraux très excentrés qui, aujourd'hui, risqueraient de pâtir d'une trop grande centralisation des pouvoirs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le calendrier. Le calendrier, j'ai toujours considéré qu'il était particulièrement ambitieux, pour ne pas dire très difficile à tenir. Et je crois que plus on s'approche de l'échéance, je vous rappelle, l'échéance est décembre 2017, plus on s'aperçoit que ça va être difficile à réaliser. Je suis à quelqu'un de plutôt optimiste. Mais regrouper les trois entités, collectivités territoriales de Corse, conseils départementaux de Haute-Corse et de Corse du Sud, à horizon janvier 2018, pour une élection qui aurait lieu en décembre 2017, je considère que ça va être assez difficile. Je m'en suis déjà ouvert auprès des ministres, Mme Lebranchu, aujourd'hui c'est M. Baylette. J'ai l'impression qu'on ne tient pas véritablement compte de cela. Par ailleurs, les ordonnances que vous avez évoquées, je les dis très clairement. Si ça consiste à dire, on prend toutes les compétences, département, collectivités territoriales de Corse, et on regroupe tout en un, je pense qu'il y aura des difficultés pratiques. Des difficultés pratiques sur, justement, un certain nombre de compétences, aujourd'hui exercées par les conseils départementaux, qui sont des compétences de proximité, et qui sont des compétences que la collectivité territoriale de Corse unique aura beaucoup de difficultés à réaliser. La méthode, enfin, pour conclure, elle me pose problème. On avait entendu parler d'une forme de dialogue qui visait à construire ensemble les futures ordonnances. Or, ce dialogue, il n'existe pas. Pour être clair, les réunions que nous organisons et auxquelles nous participons, elles ont plus vocation à donner acte et à ne pas écouter. Je donne un exemple très simple. Lors de la précédente réunion à Paris, unanimement, l'ensemble des élus, toutes tendances politiques confondues, ont expliqué aux ministres que les changements en matière de découpage intercommunaux devaient peut-être attendre justement la mise en place de la collectivité unique et qu'il était un peu incongru de faire ces changements dès l'année qui va s'ouvrir avant même de passer à la collectivité unique, que ça faisait un amas de changements difficiles à supporter pour l'ensemble des communes. Nous étions tous d'accord. Le ministre nous a dit qu'il ne pouvait pas donner suite à cette sollicitation qui avait d'ailleurs donné lieu au vote de deux motions à l'unanimité à l'Assemblée de Corse. Donc je suis pour le moins circonspect. Je continue de dire que je suis favorable au principe même de collectivité unique tel qu'il a été imaginé au départ. Mais dans la mise en route, la mise en application de cette idée qui, à mon avis, est une idée bonne au départ, je me fais de plus en plus de soucis. Mais vous savez, avec le gouvernement actuel, sans faire de politique politicienne, je m'aperçois qu'il est toujours très difficile de mettre en place les choses, que ce soit au niveau de notre île, mais également au niveau de la politique nationale. D'autant plus que très peu aussi d'informations redescendent à la Corse du gouvernement. Ça a été notamment l'objet d'une question orale à la collectivité territoriale de Corse il y a peu. Jean-Michel Bélin sera là dans quelques jours. Vous avez espoir que ça relance un peu ce dialogue ou pas ? Au risque de décevoir les uns et les autres, je dirais que si nous allons dans la droite ligne de ce qui s'est passé depuis le départ, nous n'avons pas beaucoup d'espoir à nourrir et à avoir. La difficulté, elle est que sur cette fin de quinquennat, on s'en aperçoit, le gouvernement n'écoute plus personne. Il n'écoute même plus les membres de sa majorité sur des dossiers comme la loi Travail qui lui disent qu'on ne va pas dans le sens qu'il faut emprunter. Donc je m'aperçois que de toute manière, le gouvernement veut passer en force. Il voudra, à mon avis, faire ce qu'il entend devoir faire et il n'aura pas l'écoute des élus de la Corse comme il ne l'a pas eu d'ailleurs au départ et comme il ne l'a pas eu pendant la confection de cette réforme. Donc je pense que si ça continue comme ça, en ce qui me concerne, je serai peut-être défavorable aux ordonnances qui seront présentées au Parlement. Merci beaucoup Laurent Marcangeli. On va marquer une courte pause musicale et on se retrouve après pour parler d'un autre sujet important, celui qui a trait à la langue corse. On se retrouve donc pour ce rendez-vous de Soutchitavu en compagnie de Laurent Marcangeli, le député maire d'Ajaccio. Bonjour à nouveau. Bonjour. Alors Laurent Marcangeli, il y a un autre sujet qui intéresse très fortement la Corse. La langue corse, justement, co-officialité ou pas, s'est tenue une réunion en présence du ministre de l'Éducation nationale, du ministre de la Culture et de très nombreux élus de la Corse dont vous faisiez partie en tant que maire d'Ajaccio mais également en tant que parlementaire, député donc de la première circonscription de Corse du Sud. On a beaucoup parlé donc comment développer, comment sauver cette langue, notamment par le biais de l'officialité, de la co-officialité. Vous vous êtes prononcé en faveur de cette co-officialité avec la casquette de maire ou celle de député ou les deux ? Avec ma casquette d'élu, je vous rappelle tout de même que j'ai toujours été très clair, moi, sur ce sujet-là, depuis maintenant plusieurs années. Je le fais à titre personnel. Les responsabilités électives que j'ai, qui m'ont été données, l'ont été dans ce cadre. J'ai été candidat aux élections législatives de 2012 et j'avais dit que j'y étais favorable. J'ai été candidat à la mairie d'Ajaccio et je disais que j'étais favorable. Cela étant dit, j'ai autour de moi des gens qui ne sont pas favorables à ce statut de co-officialité. Deux choses. La première, lors de cette réunion, il a été dit de manière très claire dès le début de la réunion au ministère de l'Éducation nationale par la ministre de l'Éducation, Mme Vallaud-Belkacem, qu'il n'y aurait pas de réforme constitutionnelle et que donc le débat sur la co-officialité n'était pas à l'ordre du jour. Cela va dans le sens de ce qui a toujours été dit par le Premier ministre, les premiers ministres qui se sont succédés depuis 2012. Moi, je vous dis, je considère que la seule manière de sauver l'Ancorse, je reviendrai un petit peu, me semble être, d'un moment ou à un autre, opter pour ce statut de co-officialité. Je serai précis sur le sujet. La deuxième chose, c'était surtout pour parler de l'avenir, de l'enseignement et de la propagation culturelle de la langue corse. Là, des propositions ont été faites. Des annonces ont été faites également par les deux ministres, notamment la ministre de l'Éducation nationale. Des annonces qui ne convenaient pas à tout le monde mais qui, pour ma part, sont déjà mieux que rien dans la mesure où l'objectif fixé à horizon six ans, c'est de généraliser généraliser les sites bilingues dans les écoles, notamment les écoles primaires, ce qui ne peut que m'agréer en tant que maire de la ville d'Ajaccio, puisque tout le monde sait que la ville d'Ajaccio essaie de s'engager fortement pour la défense de la langue corse. Aujourd'hui, à titre d'exemple, nous n'avons pas suffisamment de sites bilingues au niveau scolaire et selon la ministre, à terme, sur l'horizon six ans, on pourra avoir chaque école de Corse dotée de la possibilité d'avoir des classes bilingues. C'est une très bonne chose, je ne peux que m'en féliciter. Donc il y a des moyens qui vont être mis à disposition. La co-officialité, je vais y revenir parce que c'est un débat qu'on a tort d'hystériser. Pourquoi est-ce que j'y suis favorable ? Non pas parce que, politiquement, j'y trouverais un quelconque bénéfice, j'ai beaucoup lu sur la question. Il s'avère que les plus éminents experts qui ne sont pas forcément que des Corses, loin s'en faut, en linguistique, en neurolinguistique, démontrent plusieurs choses. La première, c'est que la langue corse, de par le nombre de locuteurs aujourd'hui, est en danger. Alors elle n'est pas en danger demain matin. Elle est en danger pour la génération peut-être de mes petits-enfants, c'est-à-dire dans assez de temps, mais il y a peut-être à l'arrivée, d'ici 80-100 ans, une possibilité d'extinction si on ne fait pas le nécessaire. Le bilinguisme, il s'acquiert, évidemment, par des moyens, des moyens forts, mis à disposition de l'éducation nationale, de la culture, mais, selon ces chercheurs, ces experts, le statut de co-officialité, peut-être, doit être, mis en route parce qu'il est celui qui offrirait le plus de chances à la langue corse de survivre. Donc, moi, je ne fais pas de politique politicienne, j'essaye d'écouter des gens qui ont une expertise et je me dis, est-ce que je veux que cette langue s'éteigne ? Évidemment, non, c'est la langue de celles et de ceux qui m'ont permis d'être là, de mes ancêtres, de mes grands-parents, de mes parents, la mienne aussi. Et est-ce que le principe de co-officialité me heurte particulièrement ? Je dis non, il ne me heurte pas, donc c'est la raison pour laquelle j'ai toujours été favorable, même si, je le dis aussi avec beaucoup de franchises, il ne faut pas raconter d'histoire aux Corse, changer la constitution, vous l'avez vu, sur le statut des chances de nationalité, c'est compliqué. C'est compliqué pour des choses très marquantes au niveau national. Mais pour permettre à la Corse d'avoir un statut de co-officialité, c'est difficile aussi. Je vous rappelle aussi que la ratification de la charte des langues régionales à laquelle j'étais favorable et que j'ai voté à l'Assemblée nationale n'a pas été acceptée parce que les trois cinquièmes du Sénat et de l'Assemblée nationale, en congrès, c'est difficile à trouver, quelle que soit la coloration politique des élus, parce qu'à gauche comme à droite, il existe des crispations sur ces sujets. Sur une thématique plus technique, on va dire, vous parliez de la généralisation des écoles bilingues, notamment en classe primaire. On a entendu parler de la généralisation de l'immersion en classe de maternelle. On n'en est pas encore peut-être à la généralisation des classes bilingues. Mais c'est un véritable atout pour une ville. C'est un véritable atout pour les habitants d'une ville. C'est rassurant d'avoir ce genre de choses ou au contraire, les détracteurs de cette généralisation disent que c'est plutôt excluant. Ce n'est pas votre sentiment du tout. Jugé par les demandes que nous avons pour que les enfants soient inscrits dans les sites bilingues, le site bilingue de l'école du Loré, je peux vous dire qu'on doit refuser des élèves. Et si, justement, il y a une attraction de cette école au-delà du cadre dans lequel elle se trouve, je pense que le fait d'avoir un site bilingue y est pour beaucoup. Non, nous avons beaucoup parlé de l'immersion maternelle parce qu'effectivement, l'immersion maternelle peut être aussi un maillon de la chaîne. À Ajaccio, nous avons aussi une immersion dès les crèches avec la possibilité d'avoir des agents dans les crèches d'Ajaccio qui parlent en corse et en français à nos plus petits. Donc, effectivement, si demain, vous passez en maternelle et qu'il y a comme une forme de creux, c'est tout l'apprentissage qui aura pu être effectué en crèche qui risque d'être perdu et donc on passe à l'école primaire avec trois années blanches. Donc, effectivement, je suis favorable. Nous en avons parlé au ministère de l'Éducation nationale. La ministre a expliqué qu'elle n'était pas défavorable sur le principe et qu'il fallait aller plus au fond sur cette proposition qui, à mon avis, est une proposition de bon sens. La langue, ça n'exclut rien. Je crois que la langue, c'est un partage. Ce n'est pas une exclusion. C'est quelque chose de positif. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Il y a des sujets sur lesquels, quand je considère qu'il y a une exclusion qui peut être la résultante. Je le dis. Sur la langue, je le dis très clairement. Il n'y a pas de crainte à avoir. La langue, c'est quelque chose qui a vocation à rassembler et non pas à diviser ou à exclure. Sur l'image, sur le comportement du gouvernement vis-à-vis de cette question de la langue, on se souvient des propos de Manuel Valls, notamment. Il y a une vieille tradition française. Vous savez, la tradition française de notre République, elle est très centralisatrice et elle a considéré qu'il n'y avait qu'une seule langue qui était officielle, c'est la langue française. Moi, je veux rassurer les amoureux de la langue française et celles et ceux qui auraient peur que la langue française soit d'une langue qui souffre d'un statut de co-officialité. Il n'en est rien. La langue française restera la langue officielle de l'administration, la langue officielle de la République. Il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que peut-être qu'à l'avenir, il faudra faire modifier cette vision qui était une vision qui avait du sens, il fut un temps, parce qu'il fallait solidifier dans l'administration, dans les instances, qu'elles soient judiciaires ou même dans la vie de la société. Il fallait unifier les choses. Il y avait des langues régionales qui étaient très importantes, pas seulement qu'en Corse. Vous y aviez l'Alsace, vous y aviez en Occitanie, vous y aviez en Bretagne, des gens qui avaient une maîtrise de la langue française qui était un petit peu difficile. et ce travail, il a été effectué, il s'est fait en partie contre les langues régionales, il faut le rappeler, historiquement, c'est une réalité, mais aujourd'hui, nous sommes dans une période où je crois qu'il y a de la place pour d'autres apprentissages de langues et surtout, c'est démontré également scientifiquement, plus on apprend tôt une langue, plus on est doué également dans d'autres disciplines. Quand je vous parle d'autres disciplines, je vous parle de mathématiques, je vous parle d'autres disciplines importantes qui permettent l'épanouissement d'un enfant. Donc, c'est prouvé qu'ils réussissent mieux à l'école, qu'il y a quand même une réalité concrète, scientifiquement démontrée et qui culturellement, au niveau de notre identité, compte. Moi, vous savez, je considère qu'on peut avoir une identité heureuse, comme le dit le candidat que je soutiens à l'élection présidentielle. Ce n'est pas une identité malheureuse qui va aller s'affronter aux autres. Mon identité corse, je la porte avec moi de manière heureuse, je ne la porte pas de manière contrariée ou de manière malheureuse. Ce n'est pas un combat contre les autres en ce qui me concerne, c'est un combat pour un certain nombre de valeurs et pour faire en sorte que ce n'est pas important de notre identité qu'est la langue corse, ne soit pas soumis à des difficultés dans les décennies qui viennent et ne prenne pas un chemin qui soit mortifère. Pour terminer, Laurent Marquand, il y a un jeune maire, un jeune député, titulaire du certificat du dialingua-gours, s'est convaincu. Oui, moi-même et l'ensemble de mes conseillers municipaux et adjoints, c'est un geste symbolique, mais les symboles, c'est important. Et je crois que nous avons aujourd'hui un service de langue et de culture corse au sein de la municipalité d'Ajaccio qui travaille très bien, qui permet la formation de nos agents, qui permet à tous ceux qui veulent y avoir recours, tous nos citoyens qui veulent y avoir recours de travailler au sein d'un laboratoire de langue extrêmement performant. Et je voulais donner l'exemple et me soumettre moi-même à cette épreuve qui m'a permis d'obtenir un certificat, mais ça a été un plaisir. Et puis vous savez, j'ai la chance d'avoir avec moi un ami qui est conseiller municipal qui s'appelle Christophe Mondelonne, qui est un homme passionné, qui travaille très dur, qui fait beaucoup de choses et qui a fait, je le pense, beaucoup pour l'aller en Corse au sein de la ville d'Ajaccio. Je me devais au moins de lui rendre ça, cet hommage, parce qu'il fait partie de ces élus qui ont fait l'honneur de me rejoindre et qui sont pleinement à leur tâche. Merci beaucoup, Laurent Marquand. Jélion va marquer une pause info puisqu'on va retrouver le journal national et international. Et puis on se retrouve tout de suite après pour aborder une autre thématique. On parlera la problématique des déchets. On écrit sur les murs le formidable message d'espoir des Voice Kids, les voix de l'UNICEF. Avec nous à notre micro, Laurent Marquand. J'ai dit, rebonjour, le député maire d'Ajaccio. Un sujet important pour la Corse, surtout à l'orée de la saison touristique, la problématique des déchets. Une réunion récemment s'est tenue à l'Assemblée de Corse avec toutes les parties qui sont intéressées par cette problématique des déchets. Le CIVADEC, bien évidemment, l'Office de l'Environnement aussi qui a proposé un plan à 5 ans. Mais entre temps et pendant ces 3 à 5 ans qui vont arriver, il va falloir gérer. On sait que la Corse n'est pas très bonne élève en matière de tri. On sait que les déchets non triés s'accumulent. On sait aussi que la CAPA, la communauté d'agglomération du pays ajaccien qui est présidée par Jean-Jacques Ferrara, a sa petite idée sur la question. On sait que la Ville d'Ajaccio a mis en place une politique de tri, de collecte en sac aussi. Mais néanmoins, le dossier des déchets, il y a l'urgence et puis il y a la politique générale en matière de traitement des déchets. C'est un sujet particulièrement difficile. C'est un sujet qui va se rappeler à notre bon souvenir dans les semaines qui viennent. Très simplement parce qu'aujourd'hui, pour que nos auditeurs me comprennent bien, nous n'avons pas les capacités de traitement de ce que nous produisons. Donc nous allons nous retrouver dans une situation de crise. Je vais faire une métaphore. C'est comme si vous avez un litre d'eau et que vous n'avez qu'une bouteille de 50 centilitres. Ça déborde et c'est ce qui risque de se passer. Très simplement, que fait-on de notre côté Ville d'Ajaccio ? Vous l'avez rappelé, nous avons, avec la communauté d'agglomération du pays ajaccien, pris la décision d'expérimenter, c'est un succès, la collecte en sac dans l'hyper-centre-ville. C'est quelque chose qui va dans le bon sens, que nous allons certainement étendre à d'autres parties des secteurs que nous avons choisis à titre expérimental. Et je laisserai le soin au président de la CAPA, Jean-Jacques Ferrara, de le faire savoir assez rapidement. nous avons multiplié les points d'apport volontaires pour faire en sorte que les gens aient près de chez eux des points d'apport en matière de tri sélectif. Nous avons largement augmenté notre capacité de tri depuis les six derniers mois pour faire face à ce déficit dont vous parliez, à ce manque de discipline en matière de tri qui était celle que nous voulions obtenir. Nous avons fait beaucoup d'efforts à la matière. Ils sont en train de porter leurs fruits. Nous avons un travail de pédagogie permanent. Nous avons des agents qui vont sur le terrain. Nous avons appelé nos ambassadeurs. Ce sont des jeunes qui, pour la ville d'Ajaccio, pour la communauté d'agglomération du pays ajaxien, vont à la rencontre des commerçants, des riverains pour leur expliquer les enjeux, pour leur expliquer qu'on sera tous gagnants en employant cette voie du tri. Nous avons aussi la chance d'avoir des élus qui mouillent la chemise. Vous avez, je l'ai dit, le président de la Capa qui a été aussi très sensibilisé dès notre arrivée aux responsabilités et à problématiques des déchets, mais aussi François Filogne que je tiens à saluer, qui est extrêmement actif, qui tourne beaucoup, qui explique les enjeux. Donc, nous avons effectivement beaucoup de choses à faire pour obtenir de meilleurs résultats en matière de tri. Mais, comme vous le disiez tout à l'heure, sur la période dans laquelle nous nous trouvons, nous le savons, même si nous trions mieux, eh bien, il va falloir d'autres solutions. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, la communauté d'agglomération du péage axien fait des propositions dans le cadre du CIVADEC, puisque nous sommes adhérents du CIVADEC. Nous considérons qu'il est nécessaire afin de diminuer le taux des déchets à enfouir, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons que cette solution en Corse. il faut créer une usine de tri et de valorisation. Que les choses soient bien claires, il ne s'agit pas d'une usine qui serait une usine de tri mécanobiologique. Nous ne l'avons pas accepté et nous savons que le modèle ne fonctionne pas. Mais nous avons visité des installations qui ne sont pas des installations de ce type, qui sont des installations qui viseraient, demain, à diminuer très fortement le taux de déchets à enfouir et qui auraient pour résultante de soulager les centres d'enfouissement qui, aujourd'hui, tournent à plein régime. Alors moi, la CAPA et donc le pays ajaxien, je suis le maire de la ville-centre, n'a pas vocation à être un problème dans ce dossier très épineux, je le dis, à l'ensemble des élus de Corse qui sont sensibilisés à ce sujet. Il a vocation à être une des solutions. Une des solutions. Et en tant que première collectivité regroupant les communes, première EPCI, la CAPA, nous avons vocation à montrer l'exemple et nous avons vocation à rattraper un certain nombre de retards. Nous le faisons, nous faisons des propositions, nous faisons des avancées et nous nous attendons d'être entendus. Donc cela, c'est valable pour, évidemment, le Sivadec. Nous en avons discuté avec son président. C'est valable pour la collectivité territoriale de Corse qui a une politique très ambitieuse en matière de tri, mais nous devons accompagner cette politique de tri par une politique de traitement des déchets qui doit s'avérer efficace parce que c'est un enjeu majeur pour la Corse dans les années à venir. Tri, valorisation, valorisation, ça veut dire quoi ? Brûlage éventuel ? Non. Non, moi je vous le dis très clairement. Nous avons d'entrée de jeu expliqué que l'incinérateur ne fait pas partie du schéma régional. Donc nous, nous avons cherché de répondre à la problématique en collant à la virgule près au schéma qui a été voté par l'Assemblée de Corse il y a quelques années. Donc nous ne sommes pas en dehors de ce schéma. Ce schéma faisait l'exclusion de l'incinération et faisait par la suite l'exclusion du tri mécanobiologique. Donc nous sommes dans les clous. La valorisation c'est quoi ? C'est on crée du compost. Tout simplement. On peut aussi ensuite avoir d'autres types de valorisation notamment énergétique mais dans un premier temps on ne serait pas sur cette piste. Mais nous avons pris acte du fait que dans le débat en Corse on refusait l'incinérateur. Je n'ai pas de position arrêtée sur la question mais comme c'est interdit nous n'allons pas aller vers l'incinération. Donc nous prenons acte du fait que la Corse se soit engagée à ne pas faire d'incinérateur. Nous ne proposons pas donc d'incinération sur le territoire de la Capa. C'est totalement exclu. Où en est ce projet de tri valorisation ? Ce projet il est aujourd'hui sur le bureau du président du CIVADEC. Nous menons un certain nombre de réflexions avec l'État puisqu'il y a aussi des autorisations d'État à obtenir sur des sites. Nous avons plusieurs idées de sites que je garde pour moi avec le président de la Capa. Nous ne dirons aux gens que si nous sommes sur une voie de succès là où nous irons. Mais en tout cas je le dis très clairement Ajaccio le pays ajaccien a sa responsabilité. Nous sommes la première ville de Corse. Nous devons être à la hauteur de ce rendez-vous. Nous devons montrer l'exemple. Nous devons prendre toutes nos responsabilités. Vous savez nous avons trop souffert à Ajaccio d'être une décharge à ciel ouverte notamment à Saint-Antoine pendant des années où 52 communes venaient déposer leurs ordures dans des conditions très difficiles totalement illégales par la suite. Nous savons ce que c'est de subir des désagréments liés aux ordures ménagères et aujourd'hui nous voulons montrer que nous avons compris effectivement que dans le rural certains considéraient qu'ils n'avaient pas à être les poubelles de la Corse. J'ai entendu ce message je respecte ces opinions et nous avons aujourd'hui des solutions à apporter. Donc j'ai confiance en l'avenir j'espère que sur ce sujet qui est un sujet capital certainement l'un des plus importants peut-être le plus important j'ai vraiment espoir que nous arrivions à trouver des solutions parce que c'est de l'avenir de la Corse dont il s'agit sur un sujet qui comme je vous le dis est particulièrement important. Sur justement dans l'immédiateté on va dire la proposition aussi de la mise en balle des déchets fermentissibles et de la mise à disposition en attendant que le fonds soit réglé d'un terrain. C'est décidé nous avons passé en conseil municipal il y a quelques semaines la mise à disposition de Saint-Antoine comme cela avait été le cas lors de la précédente crise en période de fête souvenez-vous nous avions dû rouvrir ce site pour mettre en balle pour stocker le temps de laisser passer cette crise qui avait quand même duré quelques semaines donc la communauté d'agglomération du péage axia a été destinataire de cette mise à disposition votée à l'unanimité par le conseil municipal c'est pas une situation dont je me réjouis c'est une situation difficile j'aurais préféré avoir d'autres solutions mais nous la faisons en respectant évidemment toutes les législations et réglementations environnementales comme cela avait été le cas au mois de décembre on ne rouvrira pas de décharge à Saint-Antoine je le dis très clairement on mettra en balle et on stockera le temps que la crise passe mais c'est la seule solution que nous avions à l'époque donc voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet là en espérant que l'intelligence collective tout de même à un moment ou à un autre prenne le dessus sur les postures idéologiques et sur les postures je dirais campanilistes donc il y a à un moment un schéma qui est régional on a créé un syndicat régional c'est le CIVADEC tout le monde y a adhéré ou presque et aujourd'hui c'est une affaire qui est collective c'est pas l'affaire d'un canton contre un autre c'est pas l'affaire du rural contre l'urbain c'est l'affaire de la Corse c'est l'affaire de chacun et c'est l'affaire surtout de ce qu'on veut laisser ou non à nos enfants moi je crois qu'on a pris beaucoup de retard sur la question il faut maintenant mettre les bouchées doubles pour le rattraper merci Laurent Marquand on marque une pause musicale bonjour bienvenue sous Tchitaviv on retrouve notre invité Laurent Marquand gilet député maire d'Ajaccio bonjour 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 à vous toutes et à vous tous si vous nous rejoignez on aborde des thématiques liées à la Corse et notamment à la ville d'Ajaccio on va parler si vous le voulez bien d'une thématique c'est un amendement sur la loi sur la république numérique voilà avec le fameux problème dont on a beaucoup entendu parler c'est le problème Airbnb qui concerne cet amendement on sait que vous avez un positionnement par rapport à ça cet amendement concerne notamment les locations par des particuliers des sous-locations par des particuliers vous allez quand même nous expliquer en deux minutes en quoi consiste cet amendement et pourquoi il vous pose un certain nombre de soucis le problème que nous avons aujourd'hui c'est que vous avez sur le territoire de la commune d'Ajaccio un certain nombre de locations qui s'effectuent par le biais de réservation sur les sites internet qui échappent à tout contrôle et quand je parle de tout contrôle je parle évidemment de la taxe de séjour la taxe de séjour il faut que les gens comprennent bien elle s'impose aux hôteliers lorsque vous prenez une chambre d'hôtel où que vous alliez vous vous acquittez d'une part de taxe de séjour qu'ensuite l'hôtelier se doit de reverser à la collectivité sur le siège duquel il est installé les hôteliers ajaxiens nous verse cette taxe de séjour qui ensuite alimente le compte de la commune d'Ajaccio et plus spécifiquement l'office municipal du tourisme d'Ajaccio cette taxe aujourd'hui n'est pas à la hauteur de la fréquentation touristique qui est celle de notre ville je le dis très clairement parce que seuls les hôteliers s'en acquittent or vous savez très bien tout le monde sait très bien que depuis plusieurs années l'hôtellerie est en proie à une concurrence c'est celle de la location de particulier à particulier le problème de ces sites qui mettent donc en rapport propriétaire et locataire potentiel c'est que eh bien on n'oblige pas à faire les démarches nécessaires au sujet de la taxe de séjour ce qui fait qu'en fait tout est au black on ne sait pas ce qui se passe en revanche ce qu'on sait lorsqu'on est à la tête d'une commune c'est que il y a des ordures à ramasser c'est que il y a le flux de véhicules à gérer c'est que il y a des personnes en plus sur l'espace public et que cela donc ça entraîne des dépenses supplémentaires pour la collectivité et que nous donc nous ne sommes pas rétribués à ce titre donc si c'est pour avoir la chance il y a bien la chance d'être une commune à vocation balnéaire et touristique mais en même temps ne pas avoir un retour sur cette fréquentation qui est un retour légal c'est pas une nouvelle taxe qu'on crée c'est tout simplement le fait d'être dans les clous par rapport à la législation et bien ça pose un problème donc je m'en suis ouvert à la ministre du logement lors d'une rencontre que j'ai eue avec elle il y a de cela une quinzaine de jours aujourd'hui il y a un manque à gagner pour la ville d'Ajaccio et je pense il y a un manque à gagner pour beaucoup de communes en Corse nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes à ce sujet là et de rattraper cette manne d'argent je vais bien rassurer celles et ceux qui sont propriétaires et qui profitent du fait d'être propriétaires pour gagner un peu d'argent c'est pas des sommes astronomiques ce sont plus des obols que des taxes très lourdes c'est pas particulièrement contraignant et c'est pas un flicage fiscal non plus et c'est pas un flicage fiscal c'est juste le fait de mettre à disposition une partie infine de ce bénéfice qui est généré par l'allocation saisonnière au profit de la collectivité dont ils sont des membres dont ils seront donc des bénéficiaires donc voilà et je excusez-moi je voudrais ajouter et conclure sur ce sujet là moi je suis pour l'équité et je sais que les professionnels du tourisme notamment les hôteliers ont des difficultés je considère que c'est un combat inéquitable qu'ils mènent aujourd'hui et donc puisque ça quitte de la taxe de séjour il faut que toutes les personnes qui vivent du tourisme le fassent et s'en acquittent c'est pour ça qu'aussi je veux emprunter ce chemin qui est un chemin d'équité et de justice comment est-ce qu'on peut faire c'est au responsable des sites peut-être de mettre en place cet axe oui mais aussi les collectivités peuvent avoir un petit peu d'idées un droit de regard nous y travaillons en ce moment et je peux vous dire que dans les semaines et mois à venir nous allons essayer d'aller récupérer cet argent nous ne faisons pas de déclaration de guerre à qui que ce soit je veux bien insister sur ce point il s'agit vraiment de sommes très symboliques mais qui additionnées les unes aux autres permettent des revenus importants pour la collectivité et donc des revenus qui seront pour tout le monde c'est à dire pour l'ensemble des habitants de cette ville j'insiste sur ce fait il est nécessaire aujourd'hui de réguler tout cela parce que je crois que le marché immobilier en plus chez certains et à cause de certains subit des dérégulations et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de nos concitoyens qui sont juste au-dessus des barèmes pour pouvoir être bénéficiaires d'un logement social mais qui ne sont pas non plus très riches ont des difficultés à trouver à se loger parce que justement beaucoup de propriétaires ajaxiens ne veulent plus avoir des locataires dans le temps et veulent libérer leur appartement notamment en période estivale et ça je crois que c'est un problème qui met une grosse tension sur le logement en région ajaxienne nous ne sommes pas les seuls à être concernés il y a d'autres régions en France et bon moi je suis en charge des affaires de la ville d'Ajaccio c'est une problématique importante sur laquelle nous sommes totalement mobilisés c'est une problématique globale en fait oui c'est une problématique globale je le dis encore nous avons aujourd'hui des problématiques liées au logement liées à ce que nous rapporte la manne financière que peut nous rapporter que devrait nous rapporter le fait d'être une région particulièrement prisée en matière balnéaire et touristique je vois aujourd'hui ce que nous rapporte cette fréquentation de touristique je le dis très clairement le compte n'y est pas il est donc nécessaire aujourd'hui de faire des efforts en matière et je le répète encore une fois c'est pas la mer à boire c'est juste mettre un petit peu de régulation un petit peu d'ordre dans une situation qui jusqu'à présent visiblement n'a été soumise à aucun contrôle ou moins très peu aucune réglementation c'est compliqué de réguler ça aussi oui mais nous avons tout de même un certain nombre d'outils à notre disposition pour pouvoir le réaliser et puis vous savez quand vous avez de la volonté vous pouvez le réaliser c'est ce que je dis toujours vous voyez l'exemple de la ville d'Ajaccio d'aucuns disent que depuis plusieurs mois elle est plus propre elle est pas plus propre parce qu'on s'est réveillé un matin qu'on a fait un tour de ville avec une baguette magique à la main elle est plus propre parce qu'on a eu une volonté une volonté en travaillant on a équipé nos agents on a redéployé les effectifs on a recruté je le dis publiquement en conseil municipal on a fait confiance à ce service qu'on a réorganisé complètement qu'on a recréé qu'on a redéployé et puis ça marche ça marche et je pense que les Ajacciens sont contents donc sur ce sujet comme sur d'autres je parle du sujet évidemment lié à la fréquentation touristique et à ce qu'elle peut apporter financièrement à notre ville et bien nous allons faire le travail de volonté nécessaire et le travail vous savez il paye toujours merci beaucoup Laurent Marcangeli on va marquer une nouvelle pause musicale et puis on se retrouve après bonjour bienvenue pour si vous nous rejoignez on retrouve notre invité Laurent Marcangeli le député maire de la ville à nouveau bonjour bonjour on va parler d'une dernière thématique si vous le souhaitez bien aujourd'hui donc ce matin le risque incendie notamment sur la ville d'Ajacciens on a vu récemment donc deux incendies se déclarer dans dans la vieille ville dont un qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques sans l'intervention rapide des pompiers des services de la ville aussi on sait que la ville d'Ajacciens s'est dotée d'un plan de prévention de ces risques aussi avec forcément cette thématique des incendies et des accès aussi dans ce secteur notamment de la vieille ville le plan de prévention des risques vous savez c'est un document très important qui est passé en conseil municipal et qui a été adopté à l'unanimité par le conseil municipal dernièrement vous savez c'est surtout concernant les risques naturels les risques d'incendie je vous rappelle tout de même que nous avons des espaces verts particulièrement sensibles ne serait-ce que le salario Saint-Antoine à Ajaccio c'est le vrai poumon vert de la ville donc il faut une prévention des risques par rapport à cela et le plan de prévention des risques pour tous ces risques qu'ils soient technologiques ou naturels éboulement de terrain submersion marine il prévoit une méthode pour faire face avec tous les acteurs qu'il s'agisse de la sécurité civile la sécurité publique les élus et nous avons codifié tout cela et donc nous sommes prêts à pouvoir y faire face là ce dont vous parliez c'était évidemment les incendies d'appartements et notamment l'incendie d'appartements qui s'est déroulé rue Roy de Rome lundi après-midi entre midi et deux c'est un problème ancien je vous rappelle que si on fait les coupures de presse depuis un certain nombre d'années vous vous apercevez que dans les bâtiments anciens notamment de la vieille ville d'Ajaccio rue Fèche ou encore rue Bonaparte rue Roy de Rome tout ce qui est le quartier génois il y a eu pas mal de problématiques liées à des incendies alors sur celui-ci particulièrement il semblerait qu'il s'agisse tout simplement d'une méprise d'une mégarde de la dame qui est dans cet appartement avec une bougie mais souvent je dis bien souvent et parfois ce sont aussi des installations électriques il y en a eu un dans la rue Roy de Rome l'été dernier ou l'été d'avant je ne me souviens plus bien peut-être en l'été 2014 où des installations électriques avaient donné lieu à un incendie en pleine nuit je pense aujourd'hui qu'il est nécessaire d'avoir une réflexion avec les propriétaires des immeubles pour faire en sorte que les conditions de sécurité soient respectées y compris aussi pour les alertes vous savez qu'il y a un certain nombre de législations qui aujourd'hui sont en actualité et sont applicables qui concernent les alertes incendies les appartements doivent être occupés de systèmes d'alerte et doivent être véritablement sécurisés par rapport au risque incendie d'autant plus lorsque vous vous trouvez dans de l'habitat ancien où les accès sont plus difficiles pas d'ascenseur parfois des escaliers extrêmement raides et des matériaux anciens avec beaucoup de bois notamment dans les charpentes qui peuvent s'enflammer beaucoup plus vite donc il y a quand même une réflexion à avoir vous savez le problème du logement c'est pas forcément que le problème de pas trouver un logement parfois on trouve un logement et on trouve un logement qui ne correspond pas justement aux réglementations de sécurité actuelles et je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une réflexion en la matière pour pouvoir sécuriser certains quartiers rappel que sans l'intervention des forces de la sécurité civile qui ont été une fois de plus remarquables mais également je tiens à saluer les agents de la ville qui ont été présents notamment la police municipale qui a été d'un sang-froid remarquable et bien peut-être que les choses auraient pu être dramatiques dans le quartier de la rue Roi de Rome lundi dernier donc il va falloir peut-être que nous prenions notre part même si ce n'est pas une de nos compétences une de nos responsabilités nous devons à mon avis aujourd'hui aller plus loin pour sécuriser un certain nombre de bâtiments privés à Ajaccio parce que ce risque est un risque qui peut être mortel on l'a bien vu cette dame a été sauvée in extremis elle a quand même perdu deux animaux de compagnie dans cette histoire ce qui à mon avis doit lui faire beaucoup de peine mais je veux avoir une pensée aussi pour l'ensemble des voisins qui aujourd'hui se trouvent dans une situation difficile titre d'exemple j'en recevrai un qui n'a plus de logement aujourd'hui puisqu'il a été victime collatérale de cet incendie et il ne peut pas habiter chez lui au moment où je vous parle il y a des risques sur la toiture et qu'il faut faire un certain nombre de contrôles tout à fait de toute façon c'est une politique globale que nous devons mener vous savez je connais un petit peu les bâtiments de ma ville il y a des quartiers qui aujourd'hui doivent faire l'objet d'une réflexion en la matière tout simplement parce qu'il s'agit de la sécurité des personnes les biens aussi c'est secondaire mais surtout de vie humaine vous savez l'habitat indigne l'habitat qui n'est pas sécurisé c'est un problème je crois qu'il est nécessaire de faire le travail et de se pencher sur ce sujet qui n'est pas un sujet anodin Merci beaucoup Laurent Marcangeli d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions ce matin on l'a vu beaucoup de chantiers qui attendent le maire et le député que vous êtes Oh ben nous essayons de travailler vous savez c'est toujours un plaisir de venir chez vous je vous remercie de m'avoir invité et puis je veux dire aux Ajaxiens que nous sommes à notre affaire nous travaillons nous travaillons humblement mais avec beaucoup d'ambition pour la ville d'Ajaccio Merci et à très bientôt on se retrouve très vite sur les ondes de Radio Altavergoens en votre compagnie et en compagnie justement de l'actualité de cette ville Je vous remercie